Moi je pense à un plan en début de film avec Kourou, l'acteur principal qui est dans le petit fourgon qui le ramène du village pour poursuivre son rêve en ville. Et dans le parcours du véhicule, il passe devant une sortie d'école et la réalisation fait un plan de travers à partir de l'automobile où l'on aperçoit pour la première fois Khabiby. Et ce plan paraît simple, mais en fait c'est une prouesse parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Ce n'est pas non plus une logistique hollywoodienne qu'ils ont, mais la sérénité de ce plan est quand même folle. Images stables, donc caméras stabilisées sur une fourgonnette, on parle de grosses caméras cinéma des années 80 quand même. La séquence en elle-même peut laisser penser qu'il y a eu des répétitions, mais le résultat de ce plan de séquence est fabuleux. Je le répète, ça n'a l'air de rien à l'arrivée, mais c'est un sacré plan. Avec cette justesse de Khabiby dans son jeu d'actrice pour regarder la caméra au bon moment et puis tourner la tête avec un naturel dans l'enchaînement pour poursuivre la causerie avec ses copies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio